Bonsoir Habib, comment ça va ? On le fait en direct, vous le voyez bien sûr, le coach juré de star Habib Bey qui nous rejoint sur ce plateau. Bonsoir Habib, comment ça va ? Ça va, c'était... On est sur de la tenue là pendant 30 minutes ? Ouais, 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 on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. On voudrait pas que le prochain match soit sur la tribune parce que t'arrêtes... J'ai tout ce qu'il faut, j'ai le collant, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout ce qu'il faut. Bon Habib, match particulier ce soir pour un entraîneur ? Bon au moins t'as inauguré la tribune ? Ouais exactement, j'ai vu que les gens vont prendre du plaisir avec cette vue-là. C'est un lanceur d'alerte. Mais par contre j'ai vu aussi que je prendrais plus jamais de carton rouge de ma vie. Au moins déjà ça fait... Attention, là c'est des promesses. Ça fait écho un passage de l'émission qui avait eu lieu l'été dernier, notamment sur l'importance du staff, et là ça a pris tout son sens à travers cette suspension. Et on l'a vu, Sébastien Bichard qui était bien impliqué sur... Ah ouais, il a mis de la voix ! Ouais, on est similaire, on est similaire dans l'énergie qu'on essaie d'envoyer à l'équipe. Et je suis surtout très content qu'ils aient vécu ça. On avait convenu, en tout cas j'en avais parlé avec Reda, le directeur sportif, parce qu'il fallait que ça soit une décision aussi qui soit club et sportive. C'était que je sois à l'hôtel pour la causerie et qu'après je m'efface complètement. Donc je n'ai pas été les voir dans le vestiaire avant-match, je ne les ai pas vus à la mi-temps. Et je les ai juste vus à la fin parce que j'ai une totale confiance en mon staff. Ils me permettent aujourd'hui de faire très très bien mon métier, de le faire avec beaucoup de calme et de sérénité. Ils m'apportent énormément dans leurs qualités respectives. et je parle de tout le staff et c'est important qu'ils vivent ce moment-là. Parfois ça arrive d'être suspendu et il ne faut pas que vous soyez omnipotent. Parce que c'est Sébastien qui devait gérer l'événement et donc je lui ai laissé toute la place dont il avait besoin pour s'exprimer et je suis très content de ce qui leur est arrivé ce soir. Sur le chat, on a beaucoup de personnes qui nous rejoignent, qui sont contents de voir Habib bien sûr, qui connaissent déjà sur la chaîne du Club des Cinq. On le rappelle, on avait eu l'été dernier, on va dire un petit peu tout le plan de cette saison. Pour l'instant, le plan ne se déroule pas trop mal. On va se voir les images dans quelques instants de la rencontre pour bien débriefer avec Habib. On va y aller tout de suite, vous savez quoi ? On va se faire un petit débrief avec Habib. On va être un peu plus complet que tout à l'heure avec bien sûr l'ouverture du score de Durand que vous avez ici, dès la deuxième minute, cette frappe magnifique, entrée de la surface, ça permet de bien se lancer sur la rencontre. C'était très important parce que sur les derniers matchs qu'on n'avait pas maîtrisé, on avait pris des buts très très vite, je pense à Dijon et je pense également à Nyor, on avait été mené au bout de 20 minutes et je pense qu'il était important pour nous de maîtriser ce match dans le rythme et maîtriser aussi ce match sur le fait de marquer très très vite. Ça a été une déglocalité ici à Boer pendant cette première partie de saison. On a été capable de le faire avec Damien. Je suis très content pour lui parce qu'il a eu beaucoup de situations à Dijon et il s'était senti un petit peu fautif parce que dans l'entraînement, il m'avait dit coach j'aurais dû marquer et là il marque et je suis très très content pour lui. On voit donc on a vu le deuxième but d'Anani sur cette passe d'Ifnaoui, pardon. Je vais me fâcher avec Walida Cherchour. On voit là cette deuxième mi-temps où effectivement il y a eu beaucoup de situations pour aller mettre ce troisième but. Un peu frustrant j'imagine à la fin de la rencontre de se dire qu'il y avait énormément de place et qu'on s'arrête à ce 2-0. Oui parce que je pense que dans des matchs comme celui-ci, il faut être aussi capable de soigner les stats. Alors après avec tout le respect que j'ai pour cette équipe de Nîmes, mais on a eu les situations pour moi pour mettre le troisième, le quatrième avec un petit manque de réussite. Mais là vous voyez c'est une situation qu'Asen doit mettre au fond. On a eu beaucoup de situations en fin de match, celle d'Ivan. Ce qui parfois est difficile, c'est que, et là où j'étais un petit peu énervé dans la tribune, c'est que je trouve qu'en première période on a touché le ballon une, deux touches. On a été très très vite dans tout ce qu'on a fait. Dans nos circuits de passe, on a sorti très très vite le ballon. Et le confort de ce 2-0 à la mi-temps nous a mis dans une logique de « Merwan l'a touché 4-5 fois, nos centraux l'ont touché 4-5 fois avant de la sortir ». Et c'est très difficile lorsque vous la touchez 4-5 fois de déplacer en fait un bloc qui était très très bas. Ils nous ont laissé sortir sur 40 mètres. Le premier joueur de Nîmes était dans sa partie de terrain. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile à vivre. C'est ce qu'on a vécu de temps en temps contre Dijon la semaine dernière. Et donc j'en voulais un petit peu à mes joueurs de ne pas simplifier un petit peu le jeu qu'on avait mis en place. Mais bon, ça fait partie aussi des moments où vous avez envie de briller. C'était la dernière de la tribune. Et c'est dans ce contexte qu'arrive la porte… Juste, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent juste pour le débrief, qui n'ont pas pu voir le match, que le troisième but de Ben Ali n'a pas été accordé. Exactement, pour une position d'orange de à part. Et c'est dans ce contexte qu'arrive la porte de ces fameux finisseurs justement pour aller chercher autre chose. Oui, nous on les appelle les impact players. Nous, les finisseurs, c'est pour le rugby. Moi, depuis le début que je travaille avec eux, je les appelle impact players. Et nos impact players gagnent beaucoup de points cette année. Et c'est important en fait pour gagner un championnat. C'est surtout important pour continuer à performer, qu'on travaille avec déjà les 25 joueurs de ce groupe. Et puis surtout qu'on ait le 16 qui soit très performant. C'est pour ça qu'on s'attache à valoriser énormément l'entraînement. Et j'en avais parlé avec Walid. Pour moi, ce n'est pas négociable. C'est-à-dire que si vous voulez aujourd'hui une place dans le 16, il faut qu'à l'entraînement, l'intensité soit maintenue tous les jours. Sur le chat, on nous propose de prendre Walid en joker offensif pour la fin de la saison pour essayer de marquer un troisième but. Ça pourrait être intéressant parce que je pense qu'il connaît... Il est l'un, l'une des personnes qui connaît le mieux le projet du Red Star, que je l'avais dit lors du Club des Cinq. J'ai énormément de respect pour Walid pour une raison, c'est que quand il parle du Red Star, il en connaît les principes de jeu. Il connaît le jeu, il vient à Boer, il voit l'équipe. Et on a encore beaucoup de personnes qui parlent du Red Star sans voir les matchs. Mais malgré ça, je pense que je préfère Ben Ali. Il n'a pas fait l'entrée de l'année, je préfère Ben Ali. Mais lucidité quand même. Juste pour revenir très rapidement sur le choix tactique de départ. Exactement, on allait avoir cette composition, je te laisse développer Walid, pour revenir avec Habib sur les choix de départ dans cette rencontre. Je crois qu'il y a un mois, un mois et demi, Habib m'avait donné cette petite indiscrétion. En disant que, parce que moi je lui expliquais mon ressenti sur le fait que je commençais à voir que notamment à Boer ou même à l'extérieur, le système qu'il avait mis en place sur la première partie de saison qui avait été gagnant, commençait un petit peu à être trop lu par les adversaires. Et il m'avait dit qu'il travaillait un autre système de jeu pour la deuxième partie de saison. Et finalement on l'a vu à trois matchs de la fin de première partie de saison, ce soir. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Tu peux nous l'expliquer ? Est-ce que tu as été content sur cette première mi-temps et satisfait ? Comment est venue cette idée ce soir de mettre HM un peu plus haut, même si finalement il est soit dans la ligne 2-3, soit dans la ligne 2-2 avec Anani et avec Ifnaoui ? Raconte-nous un petit peu. C'est tout simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Riyad est un joueur qui fait une première partie de saison exceptionnelle. Dans ce qu'on veut mettre en place, c'est-à-dire ces deux soutiens de l'attaquant, ça nous permet de fixer les défenses à 4, ça nous permet de fixer également les défenses à 5 puisque beaucoup de joueurs se concentrent à défendre l'intérieur du jeu et ça nous laisse beaucoup d'espace pour Damien Durand et Kemo Cissé. Mais je pense que tu avais observé aussi que beaucoup d'équipes acceptaient en quelque sorte cette défense à 5 et en fait on n'avait plus du tout d'espace pour ces joueurs-là offensifs. Et en regardant un petit peu Riyad, on a vu qu'il était aussi un petit peu émoussé physiquement dans le cœur du jeu et on voit qu'un Demby revient très très bien aussi. Fred Demby revient très très bien dans ce cœur du jeu, c'est un joueur qui était très important pour nous, qui est très important pour nous et le fait de mettre Riyad en haut, il ne se comporte pas réellement comme un demi-couloir et ça nous permet de densifier ce milieu de terrain. Là où on a eu des problèmes, c'est que lorsque les équipes adverses nous ont mis 3 milieux de terrain, aujourd'hui c'était presque 4, il nous manquait des joueurs à l'intérieur et quand vous perdez en rythme et en intensité, la supériorité de l'adversaire se voit sur ce cœur du jeu-là. Et je trouve que Riyad a quelque chose de spécial, c'est-à-dire que c'est un joueur qui, dans le pressing qu'on a mis en place, a été exceptionnel pour sortir sur le central adverse. Il a une capacité à montrer sur 4-5 mètres et surtout il est très dynamique dans les petits espaces. Et on lui a dit, tu as totale liberté de venir proche de Joachim et de Fred et totale liberté d'aller connecter avec Damien, de te trimballer derrière Achille Hanani, de te rapprocher de temps en temps de Merwan. Ce sont des joueurs qui ont beaucoup de liberté dans notre jeu parce qu'ils ont les qualités techniques et surtout ce sont des joueurs qui réfléchissent tactiquement. Donc on est parti sur ce système-là qui ressemble plus ou moins à ce qu'on fait depuis le début de saison mais avec une animation complètement différente. Ce que je disais au commentaire avec Manu, c'est que finalement, en fait, ce n'est pas le fameux 3-3-4, ça ressemble au 3-4-2-1. Mais en fait, je trouve que H&M, il est tellement illisible pour ses déplacements qu'il fait très très mal entre les... Il fait très très mal entre les... En fait, aujourd'hui, il crée de l'incertitude chez l'adversaire. Déjà, il crée de l'attraction. Il ne sait pas où il va se placer. Nous, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui dans notre jeu, puisqu'on sait que les équipes défendent devant leur surface de réparation, il faut créer de l'espace. Et pour créer de l'espace, il faut créer de l'attraction. Donc l'attraction, elle se fait soit par nos trois centraux avec le fait de mettre le pied sur le ballon et de faire sortir le bloc adverse, soit elle se fait aussi par le déplacement d'un Ifnaoui, d'un Riyad H&M. Et ces joueurs-là ne sont pas des joueurs linéaires, ne sont pas des joueurs périphériques. Ce sont des joueurs qui sont capables d'aller partout. Vous avez parlé de joueurs versatiles. Et je pense que le football aujourd'hui moderne est fait de mouvements. Et quand vous avez des joueurs qui, dans ce mouvement-là, s'expriment parfaitement, je pense que Riyad nous a apporté énormément ce soir sur la maîtrise, sur la capacité à faire sortir l'adversaire et créer des espaces pour Damien Durand, par exemple. C'est quoi le prochain poste pour Riyad H&M, en fait ? Il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas le restant, moi, quand je suis arrivé l'année dernière, il joue latéral gauche. Je me suis renseigné sur le joueur. On me disait qu'en jeune, il joue au milieu de terrain. Et il a été replacé au milieu de terrain, je crois que c'est début de saison. L'année dernière, un petit peu, déjà. Un petit peu l'année dernière, mais pas énormément. Et là, cette année, il est extraordinaire. Et là, il va jouer un nouveau rôle en deuxième partie de saison. Il a un rôle très important aussi par rapport au... On parle beaucoup d'H&M, mais H&M est très, très... Déjà, il a un rôle important aussi dans le vestiaire, parce qu'il ne faut pas oublier que Riyad est un grand, grand leader, un hyper compétiteur. Et je pense que sans beaucoup parler, il emmène tout le monde avec lui. C'est contagieux. C'est contagieux. Après, il y a un élément aussi dont les grands entraîneurs ont parlé, c'est le football liquide, ce qu'on appelle aujourd'hui ce football liquide, c'est-à-dire ce football qui est illisible. Et je me rappelle qu'il y a quelques années, on nous disait avec le National, on ne pouvait pas faire ce genre de choses. Quand vous avez des très, très bons joueurs, croyez-moi, ils adhèrent à ce type de projet parce que vous leur donnez une totale liberté. Moi, aujourd'hui, ce que fait Merwan Ifnaoui dans la surface de réparation pour Achille Hanani, je n'ai aucune emprise sur ça. Il faut comprendre une chose, il n'y a aucun impact sur ça. C'est la liberté qu'il a, le mouvement qu'on met qui fait qu'à un moment donné, il s'exprime dans le collectif. Mais juste qu'on soit très, très clair, ce talent-là appartient à Merwan Ifnaoui. Il n'a pas été développé par Habib Bey ou n'importe quel staff au monde. Demain, il ira dans d'autres équipes, il fera la même chose. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler de surface à surface et qu'il soit capable de s'exprimer comme ils l'ont fait ce soir. Et Riyad H&M, Merwan Ifnaoui, je suis très content pour Achille parce qu'il a vécu une saison l'an passé qui a été très difficile et ce soir, il marque encore. Comment ça a planté, là ? Oui, il marque. En fait, moi, chaque fois que j'ai ici, il marque. Il a marqué à Rouen quand il met à Rouen. C'est ça, j'étais déjà. Nior, il rentre, il marque. À Nancy, il marque aussi. À Nancy, le but, il est un peu anecdotique. Oui, c'est ça. Il a contribué à rendre la défaite moins lourde. Et là, encore, ça va lui faire du bien. Il faut quand même saluer la liberté que lui laisse le coach aussi, à vie. C'est important de comprendre que le moteur d'un entraîneur, ce sont les joueurs. Et ne jamais oublier ça. Il faut avoir l'humilité de se dire que lorsqu'ils font ce type de prestations, on a mis un cadre. On a travaillé cette semaine sur trois éléments. Il y avait trois éléments, on leur a dit, quand on est revenu de Dijon, on leur a dit, les gars, trois éléments pour le match. Pressing, contre-pressing, marquage préventif. C'est-à-dire qu'on accepte de laisser 50 mètres dans notre dos, on laisse peu d'espace à l'adversaire et on ne s'arrête pas de presser. Et si on prend une transition, ce n'est pas grave, les gars. Ce qu'on a fait à Dijon, dans un match avec un peu plus de réussite, vous gagnez peut-être 5-3, peut-être que vous ne passez pas. Mais au fond, cette équipe est ça, son ADN est ça et on ne changera pas. Et sur le pressing, c'est l'un des meilleurs matchs. Sur le pressing, on a été très très bons. L'idée, c'est de faire les fameuses 5 secondes. Nîmes, ce n'est pas Rouen, ce n'est pas New York, etc. En fait, tu définis le rapport de force. Mais globalement, quand Bichard tapait dans la main, il tapait trois fois dans la main, le ballon, il était récupéré. Mais on a beaucoup travaillé cette semaine là-dessus, sur des séquences, surtout de jeu, parce que c'est très important aujourd'hui dans l'entraînement de comprendre que vous ne pouvez plus vous entraîner pendant 12 minutes en continu, en essayant d'aller chercher quelque chose. Donc on part pour des séquences, par exemple, du minute 30, parce que vous savez qu'un pressing, vous n'allez pas le tenir pendant 40 minutes en continu. La réalité d'un contre-pressing, c'est qu'il dure 20 secondes. Si vous n'avez pas récupéré le ballon au bout de 20 secondes, il vaut mieux arrêter de contre-presser. Donc nous, on a travaillé sur ces séquences-là, très courtes, avec beaucoup d'intensité. Et c'est ce que je leur ai dit avant le match. Je leur ai dit cette semaine, on a fait une séquence à l'entraînement où pendant 3 minutes 42, puisqu'on l'a regardé à la vidéo, 3 minutes 42, le ballon n'est pas ressorti de nos 30 mètres, c'est-à-dire des 30 mètres adverses. On a réussi à garder le ballon là-haut. Et c'était le but de ce soir, et d'essayer de faire ça ce soir. On l'a très très bien fait en première mi-temps, un peu moins bien en deuxième, parce que j'ai trouvé qu'on était rentrés un petit peu dans de la facilité. Plus que de la gestion pour toi sur la deuxième mi-temps ? Je pense que la gestion est dangereuse. Il y a une situation pour Nîmes qui peut très bien faire 2-1, et le match y change alors que vous l'avez en main, et l'année dernière on a payé pour apprendre. Et je pense que cette année, l'équipe a une plus grande maturité, a surtout une plus grande confiance en vue du championnat qu'elle fait. Et sincèrement, voir qu'aujourd'hui on a gagné 11 matchs sur 15, je pense qu'on ne se rend pas compte du parcours exceptionnel qu'on est en train de réaliser. Alors certains oui, mais certains un peu banalisent. J'ai entendu la semaine dernière, sur ma chaîne préférée, que le restard est en difficulté. Alors qu'on a pris 10 points sur 15 sur les 5 derniers matchs, et qu'on a aujourd'hui une moyenne de points par match qui est de l'ordre de 2-30 ou 2-40. Il fallait rebondir après les deux petites... Oui, bien sûr, c'est important. Ce match était important. Non, c'était très important. Il y a Martignor lundi, ça a gagné un peu en dessous. Oui, ça a fait 5 et 6, c'est revenu à 5 et 6. Donc là, on reprend un peu de... Il n'y aura pas de match le week-end prochain, on rappelle. Même l'objectif Coupe de France, qui, moi, à mes yeux, j'aurais bien aimé avoir un petit 32e ici, contre une belle équipe. Moi aussi, moi aussi. Et voilà, ces deux défaites-là, il fallait quand même rebondir. Il s'est passé quoi pendant ces deux semaines ? Toi, en tant que manager, etc. Non, la défaite à Châteauroux, on l'a très mal acceptée. Très, très mal acceptée parce que le contenu était, pour moi, pas bon. La préparation d'avant-match n'était pas bonne. La préparation d'après-match et le retour en bus n'étaient pas dignes du score qu'on venait de prendre, c'est-à-dire 2 buts à 1. Et je l'ai rappelé à mes joueurs. Il y avait un peu de relâchement ? Il y avait beaucoup de relâchement. Il y a eu surtout beaucoup de suffisance sur l'approche de ce match-là, sur la gestion de la défaite, c'est-à-dire l'acceptation de cette défaite. Et c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, les gars, si on accepte la défaite comme ça, c'est-à-dire avec des sourires et tous ces éléments-là, alors on n'est pas fait pour dominer un championnat. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Et au fond, j'ai eu la réponse de mes joueurs après à l'entraînement. C'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin d'en rajouter. Ils m'ont donné la réponse à l'entraînement. Et quand on va à Dijon, c'est ce que je leur dis, les gars. Je leur dis, vous savez, on perd 3-1, mais la réalité de ce match est tout autre. Et nous, on va analyser le contenu et pas le résultat. Et donc, on a été très sereins dans la gestion de cette défaite-là. Par contre, je leur ai dit, c'est deux de suite. Et depuis l'année dernière, on n'avait jamais perdu deux matchs, plus de deux matchs de suite. Donc, celui-ci ne devait pas être le troisième. Et je pense qu'on l'a bien négocié. C'était la première période de doute dans un début de saison qui est plutôt réussi. On a du parfait de victoire en 15 matchs. Aucun point perdu ici à Boer. Ça a été digéré aussi, cet épisode de l'an dernier, où le Red Star n'est pas monté. On voit le classement à l'antenne avec effectivement le Red Star qui a, avec une belle photo d'Abib, on le dit, en régie, effectivement. 35 points pour le Red Star. C'est 8 de plus que New York qui jouera contre Versailles. Non, contre Martig. Contre Martig, pardon. Versailles, c'est le prochain adversaire du Red Star. Tout à fait. Donc, 8 points d'avance pour l'instant. Elle est potentiellement 5 en cas de victoire de New York lundi. On est quand même sur un début de saison où ça a été digéré, ce qui s'est passé l'an dernier. Le Red Star s'est fixé l'objectif de monter, qui est pour l'instant plutôt bien parti. Oui, c'est bien parti. Après, on n'est qu'à 15 matchs. J'avais dit qu'on ferait un bilan à la première partie de saison pour dire qu'est-ce qu'on était capable de jouer. Aujourd'hui, il est clair que, de toute façon, l'ambition du club n'a pas été cachée. On l'a dit dans le Club des 5. C'est d'être champion de national pour aller en Ligue 2. Et on ne changera pas d'objectif. Maintenant, on sait qu'un championnat est très très long. Et nous, ce qu'il nous faut, c'est de la régularité. C'est-à-dire ne pas avoir de creux et rester régulier dans nos résultats. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et lorsqu'on voit ce que fait New York, par exemple, qui est presque à 2 points par match, presque 2 points par match. Grosse équipe, New York. Nous, on est au-dessus de ça. Ce sont des clubs qui descendent de Ligue 2. Et très souvent, je rappelle aussi aux gens qui nous mettent comme l'ogre du national. J'ai joué à Nancy il y a trois mois. Ils avaient cinq joueurs de Ligue 2. J'ai des joueurs qui ont joué en Ligue 2, quelques-uns. Mais souvent, quand je regarde les effectifs, je me dis aussi, il ne faut pas oublier que Merwan Ifnaoui, c'est sa première année là en national. On a des très très bons joueurs. On pratique un très beau football. Mais on n'est pas l'ogre du national. Et je trouve qu'à l'image du match de Dijon, on n'a pas de marge. On est bien. Après, oui, tu as un bel effectif quand même. J'ai un très bel effectif. J'ai un très bel effectif, mais il faut le trouver, les Ifnaoui. C'est vrai que Reda Hamash a trouvé Merwan Ifnaoui. Aujourd'hui, il se développe dans notre football. Mais je veux que les gens aussi acceptent le fait qu'un Paolo Godi, il ne connaissait pas le championnat. Aujourd'hui, un Blondon Meyapia, c'est pareil. Quand il arrive chez nous l'année dernière, il ne connaît pas le championnat. Il est capitaine du 23 Camerounais. C'est une très belle équipe. Sur le banc ce soir. Moi, je t'aime beaucoup, Abim. Sur le banc. Il a quand même beauté là. T'as Sherendoi qui est arrivé l'an dernier. J'ai dit juste que, est-ce que tu penses aujourd'hui, quand tu vois les effectifs de National, on est l'oncle du National ? Non, mais t'es bien fourni. Mais solid leader. Demby, le match qu'il fait ce soir, il est remplaçant depuis le début de saison. Demby, il est titulaire dans toutes les équipes de National. Oui, mais il doit être titulaire dans la nôtre. Abim, tu l'as évoqué, c'est une thématique pour moi qui est très importante. T'as évoqué le relâchement après la défaite en Coupe de France. T'as évoqué le statut d'ogre qu'on attribue au Red Star. On parle beaucoup de l'enchaînement des matchs et de la fricheur physique. Qu'en est-il de la fricheur mentale et cette idée que maintenant le Red Star est l'équipe à battre ? C'est ce que je leur dis. Aujourd'hui, on en parlait avec Walid. Le traumatisme de l'an passé nous a permis de construire cette saison. Et à travers le traumatisme, il fallait trouver quelque chose pour les relancer et les mettre dans une logique de défi et les mettre dans une logique de challenge. Et quand on a commencé cette saison, j'ai eu la chance de voir un documentaire magnifique qui s'appelle Coach Prime. Et dans ce documentaire, il y a un mot-clé, c'est dominer. Et il dit la victoire ne m'intéresse pas, dominer m'intéresse parce que ça permet de gagner dans la durée. Et en fait, on en a fait un peu notre leitmotiv. J'ai demandé au joueur de le regarder. On leur a montré le documentaire aussi à Marville. Et on a fait de ce mot-là notre mot-clé. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de dominer en toutes circonstances. Et ça part de l'entraînement. Donc je leur dis aujourd'hui, vous ne pouvez pas arriver à l'entraînement sans avoir cette pensée-là de dominer. De dominer votre entraînement, de dominer votre sujet, de dominer le vestiaire, de dominer tous les éléments dans lesquels vous êtes. Et je pense que ça répond favorablement. Et c'est là où on va chercher notre énergie aussi psychologique et mentale. C'est-à-dire de les challenger constamment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ne perdent pas cette idée-là, c'est une équipe performante. Dès qu'on oublie un petit peu cette notion-là de domination, ce n'est pas une notion qui nous amène à être orgueilleux ou pas du tout. C'est vraiment avec beaucoup d'humilité. Mais on se construit au jour le jour avec cette logique de domination. Parce que quand vous êtes là, dans cette logique-là, vous pouvez perdre un match de temps en temps. Mais à Dijon, on perd en étant une équipe qui domine. Et donc ça doit être notre leitmotiv. Ce n'est pas le match contre Gaulle. Ce n'est pas le match contre Gaulle. Mais ce match-là contre Gaulle est le déclenchement de tout ce qu'on a fait après. C'est-à-dire que je me suis dit ce jour-là, je vais te dire, j'étais avec mon staff. J'étais très affecté après le match. Ça a duré une bonne heure. Et à l'hôtel, je leur ai dit les gars, écoutez-moi bien, plus jamais. Ils m'ont dit comment ça. J'ai dit plus jamais. On ne fera plus les choses à 50%. On fera les choses à 100%. On ira dans nos idées de football total, de logique de football très intensif, de mettre l'impact sur l'adversaire. On n'ira plus à 50%. Et est-ce qu'au niveau du groupe Habib, parce qu'on le voit en national, en Ligue 2, les équipes qui ratent la montée à une journée, à deux journées, souvent c'est compliqué de repartir, de se remettre la saison d'après, de continuer justement à être une équipe dominatrice du championnat. Est-ce qu'il y a eu des joueurs qui avaient, ou même le groupe de manière générale, qui avaient un peu le moral dans les chaussettes après la fin de la saison dernière ? Comment il a fallu les remettre un peu sur pied ? Comment du coup expliquer qu'ils soient aussi sereins cette saison et maîtres de leur sujet ? On a mis 4 semaines à s'en remettre. Pendant 4 semaines, la préparation a été compliquée. Tu aurais compris ? Oui, moi j'ai mis plus que... Je n'ai pas mis 4 semaines pour moi-même, parce qu'à partir du moment où je suis revenu le premier jour pour la préparation, j'étais dedans. Par contre, j'ai mis 4 semaines à m'en remettre pendant la trêve estivale, où j'ai dit à mon président, aujourd'hui je suis dans l'incapacité de vous dire si je peux revenir. Ils ont été très compréhensifs avec Reda, ils m'ont laissé le temps de la réflexion, et je leur ai dit que ce n'est pas parce que je cherche autre chose, c'est parce que j'ai besoin de savoir si je suis capable de les emmener dans un challenge encore plus fort, encore plus dur, que celui qu'on a vécu l'an dernier. Et à partir du moment où j'ai pris ma décision, je suis revenu et j'ai dit aux joueurs, les gars on repart, avec cette logique de performer et d'aller chercher la montée. Sauf que pendant 4 semaines, j'avais des joueurs qui étaient très impactés, et j'avais même des membres de mon staff qui étaient très impactés par ce qu'ils avaient vécu. Et au bout de 4 semaines, j'ai fait une réunion et je leur ai dit, les gars, si on reste comme ça, on va se manquer. Pourquoi ? Parce qu'on est encore sur la déception de l'an passé. Et tu ne construis pas une nouvelle relation sur la déception. C'est la même chose dans la vie. Si tu sépares ta femme et que tu te remets avec ta femme, si tu restes sur la déception, ça ne marchera pas. Et nous, notre logique, c'était de dire, les gars, on a vécu un moment qui était très difficile. On a tous pleuré, on s'est tous vus pleurer. Moi, le premier en tant que coach. On a vu des joueurs pleurer, on a vu tout un club pleurer, un président même, parce que c'est un projet qui lui tient à cœur. Et cette année, on se doit de repartir sur quelque chose de frais, tout en se servant de cette déception pour avancer. Et j'ai eu la chance d'avoir aussi un directeur sportif. Et je le dis parce qu'on parle beaucoup de moi en tant que coach. Je parle souvent de mon staff, mais j'ai eu la chance d'avoir un directeur sportif, Reda Hamache, un président, Patrice Haddad, et des propriétaires, parce que ça, on n'en parle pas assez. J'ai eu des propriétaires qui m'ont demandé de venir les voir à Paris. Josh Wander m'a vu à Paris et m'a demandé, lui, individuellement, s'il te plaît, Habib, de rester. Ça, c'est des moments forts pour un coach. Et j'ai eu la chance d'avoir un directeur sportif qui a mené le mercato sans me poser de problème, juste en m'appelant, en me disant « qu'est-ce que tu en penses ? ». Et le jour où je lui ai dit « on repart », on a travaillé deux concerts, il y avait déjà des joueurs qui avaient été déjà approchés, et on les a signés très rapidement. Et surtout, on a gardé une stabilité, ce qui était pour moi une exigence vis-à-vis de mon président et de mon directeur sportif, c'était de garder 90% de mon effectif. Deux dernières questions. La première, c'est sur Boer. On en avait beaucoup parlé cet été sur le bilan l'année dernière où on n'était pas satisfait. Notamment, tu avais parlé beaucoup de facteurs émotionnels. Est-ce qu'il n'y a que cette année, c'est 100% ? 100% de points à Boer, avec en plus des fins de match contre Marignane et contre Rouen où ça tourne dans le bon sens pour le Red Star. Explique-nous un petit peu cette progression par rapport à la discussion qu'on avait eue. Est-ce que c'est uniquement l'émotion ? Parce que moi, ce n'est pas que mon analyse. Je pense que cette équipe-là a progressé. Je pense que toi aussi, tu as progressé. Oui, bien sûr, complètement. Et que cette équipe-là joue mieux que face au bloc bas. Je trouve qu'il y a des adaptations qui sont meilleures. Est-ce que toi, même toi, dans l'émotion, comment toi, tu t'es... Quelle analyse tu as faite l'an dernier et pourquoi cette année, on passe de 100% à une équipe qui se fait ouvrir l'année dernière à un match sur deux ? Parce que je pense que l'an dernier, on était très dépendant du système dans lequel on était à travers nos individualités. Ça, c'est un élément et c'est une analyse qu'on a faite aussi à l'intersaison. C'est-à-dire qu'on dépendait beaucoup de nos joueurs extérieurs et de la qualité de nos joueurs extérieurs. Dans le système dans lequel on joue aujourd'hui, on dépend de beaucoup de joueurs. Et donc, lorsqu'un Damien Durand est moins bien, on a un Kemo Sissé, on a un Merwan Ifnaoui, on va avoir Riyad Hachem, par exemple, et on va avoir l'attaquant qui, eux, vont être performants et vice-versa. C'est-à-dire qu'on a, je pense, plus de menaces dans la logique de jouer à domicile avec ce bloc très, très haut. Et je pense que dans l'aspect émotionnel, ils ont fait aussi de ce rendez-vous à Boer une logique de fait plus que de devoir de réussir devant leurs parents, leurs familles. Une pression qui est devenue beaucoup plus positive que négative. En fait, j'ai l'impression que... Tu as changé quelque chose dans l'appréhension des matchs ? Oui, je pense qu'on a travaillé sur cette logique de frustration. C'est-à-dire, à travers l'entraînement, ce qui est très difficile, c'est de reproduire l'aspect émotionnel. Mais on a essayé de jouer sur les frustrations. Ça veut dire qu'on crée des frustrations pour qu'ils essayent de mieux les gérer. Maintenant, il y a un élément aussi, c'est qu'ils ont un an de plus, six mois de plus ensemble. Et que, encore une fois, je reviens à ça, le traumatisme de l'an passé a fait mûrir cette équipe. Et le système dans lequel on joue a fait progresser cette équipe. On a beaucoup travaillé sur notre animation offensive. Le constat qu'on a fait l'an passé, c'est qu'on finit meilleure défense et de très, très loin. Mais on finit troisième du championnat. Cette année, dans la préparation, on a oublié un petit peu cet aspect défensif. Et on a dit, les gars, si on veut aller là-haut, il faudra qu'on soit meilleure attaque. Il faudra qu'on marque des buts. Il faudra qu'on soit impactant. Être meilleure défense, c'est très, très bien. Cette année, je ne le suis pas et je suis très content. Pourquoi ? Parce que... Tout l'exigence sur l'efficacité sur le soir et sur le troisième but. Oui, parce que je pense que l'année dernière, on voulait être solide parce que l'année d'avant, on avait pris 45 buts. Il ne faut pas l'oublier. Donc, on avait basculé la force sur l'aspect défensif. Quand on fait le ratio des deux saisons, on se dit, bon... Donc, en fait, finalement, il y a un gros conditionnement d'année d'avant, en fait. Oui, oui, oui. On est sur des chapitres, en fait. J'ai progressé. Là où j'ai progressé aussi, c'est que j'ai été omniprésent avec eux pour les accompagner. Je dis souvent que ma première saison, c'est une saison, il fallait que je les sauve. Et donc, j'étais avec eux tout le temps. Sur cette logique de les gars, il faut qu'on sauve, il faut qu'on sauve, il faut qu'on sauve, il faut qu'on reste en national. La deuxième saison, on me dit, il faut qu'on aille en Ligue 2. Et pareil, le challenge est tellement important que je suis avec eux. Je suis avec eux. Cette année, j'ai plus de recul parce que j'ai plus de confiance en eux et ils sont plus autonomes. Mais tu as plus de confiance en toi aussi ? Oui, forcément. Et en ton staff aussi. Oui, mon staff m'a permis aussi d'avoir deux adjoints, ce qui n'était pas le cas l'an passé. Je n'avais qu'un adjoint, avec Pierre Sage. Là, aujourd'hui, j'en ai deux. Oui, qui était sur le banc et ça veut dire qu'on fait de très bons travails. Il n'a pas eu le même résultat. Non, mais voilà. Pas mérité, pas mérité. Ce n'était pas simple. Mais voilà, je suis très content de ce qui lui arrive. Et ça prouve, c'était quelqu'un et c'est quelqu'un de très compétent. Mais Yann et Seb qui sont arrivés ont apporté aussi d'autres choses. Par exemple, Sébastien Bichard, c'est quelqu'un qui a aussi le FA Pro et qui a été numéro 1 et donc qui m'apporte beaucoup de choses au quotidien. Il a apporté énormément de choses dans l'entraînement. Il a apporté énormément de choses dans la gestion du groupe et dans l'accompagnement du groupe. Pour vous donner un exemple, c'est lui qui accompagne tous les jeunes joueurs et tous les joueurs à travers la vidéo où je ne suis pas là, où c'est quelque chose que je lui ai complètement délégué. Et le fait que les joueurs aient un rapport différent avec lui qu'ils n'ont avec le coach, c'est un apport en fait de tout ça. Et je vous l'ai dit dans le club des 5, moi je vais chercher de la compétence. Aujourd'hui, j'ai un UEFA Pro qui est sur le banc. Je n'ai aucune pression de quoi que ce soit. Je vais être plus fort avec lui. Et il sera plus fort avec moi et je serai plus fort avec Randy, je serai plus fort avec tout mon staff. Et c'est ça aujourd'hui, l'enrichissement d'un club. Ce n'est pas un discours fréquent, numéro un. Non, mais c'est surtout un discours qui gagne en qualité parce que la parole est beaucoup plus pertinente. Oui, mais aujourd'hui, tu prends la place de quelqu'un tout le temps. D'un moment donné, je prendrai la place de quelqu'un ailleurs ou quelqu'un prendra ma place ici. Notre job, c'est d'être performant. Et je suis plus performant avec mon staff que je ne le suis tout seul. J'ai vécu être en coach tout seul. Quand j'ai repris l'équipe il y a deux ans et demi, j'étais tout seul. Tu ne crois pas au milieu de l'homme providentiel ? Mais j'étais tout seul comme mon entraîneur à poser les coupelles, à donner les chasubles, à courir partout. Cette année, j'ai pris un petit peu plus de recul. Tu es un metteur en scène. On est plus précis. Tu as besoin de mecs à haut cours. Oui, j'ai besoin de gens qui de temps en temps vont me challenger, vont aussi me canaliser. Ce que j'ai vécu là est une magnifique expérience. Tu as besoin de te canaliser, toi, en match ? Non, c'est bizarre. C'est bizarre. Non, mais je vis, je suis tellement passionné par ce jeu. Quand je les vois comme ça en première période, j'ai de l'admiration pour eux. En fait, ils le savent, je leur dis, mais j'ai de l'admiration pour mes joueurs, vraiment. Vraiment, c'est un amour passionnel pour eux parce que ce qu'ils me rendent est exceptionnel. Nous, on a eu la chance, alors on n'a pas mis de caméras embarquées dessus, mais nous, on a eu la chance de voir vivre le match. Ça n'a pas été simple pour Brahim, mon analyse vidéo, parce que c'est lui qui avait l'oreillette. Et de temps en temps, je lui ai dit... Ils n'ont rien tiflé ! Il va bien t'en lire ce soir. Il y a une chose sur laquelle il faut... Parce que j'en parle. On avait une tribune aujourd'hui qui fêtait 101 ans, un stade qui est mythique, qui est en train de se transformer. Et de s'éteindre aussi, donc on ne va pas traîner derrière. Il y a une autre question. Je voulais juste dire que ce qu'ont fait les supporters ce soir à travers les Tifos, ça montre que ce club est spécial, ça montre que ses supporters sont spéciaux. Et de moi, être le coach d'une équipe et d'un club comme celui-ci, c'est une immense fierté. C'est pour ça que je suis resté aussi. Parce qu'il y a une âme et cette âme-là, il faut l'emmener au plus haut niveau. En parlant de rester, j'ai posé une question à Reda tout à l'heure à la mi-temps. Je vais donner un petit peu mon analyse. Moi, je dis souvent que le Red Star, le plus grand adversaire du Red Star, c'est lui-même, cette saison. Et je lui parlais un peu en comparaison l'intersaison que Concarano avait connue l'année dernière, notamment avec Amine Boutra qui était sollicité un petit peu partout, qui a été élu meilleur joueur du national pour ceux qui ne le savaient pas. Et derrière, lui-même avait reconnu deux mois après, je crois au micro de Canal, que ça lui avait fait beaucoup de mal et que les deux mois qui ont suivi cette trêve-là, il n'était plus lui-même. Il avait laissé de l'influx en fait. Il avait laissé beaucoup d'influx. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent du Red Star. Tu parlais de Pierre Sage tout à l'heure. On a entendu beaucoup de choses, pas à l'intersaison, mais un ou deux mois après l'intersaison à ton sujet, notamment à l'Olympique Lyonnais, etc. Ça peut revenir, que ce soit pour des joueurs, que ce soit pour toi. Comment tu te situes par rapport à ça ? Comment rester hermétique ? Et comment en fait vous allez gérer ? J'ai posé la question à Reda, il m'a fait une réponse à la Reda. C'est pas comme si Habib maîtrisait le langage médiatique. Très solide. Mais moi, j'ai besoin de te poser cette question par rapport, tu sais ce qui se passe autour du Red Star actuellement. Oui. Et comment gérer cette intersaison et ne pas perdre d'influx pour la deuxième ? Ça va être très clair, c'est ce que j'ai dit à mon président. Personne ne va bouger d'ici. Parce qu'il y a un club de Ligue 1 à la minute qui change d'entraîneur et ton nom revient quand même. En Ligue 1 aussi. Ton nom revient très très rapidement. En Gironde par exemple. Je l'ai dit récemment, on ne sait pas de quoi il fait l'avenir et c'est de toute façon mon club qui décidera. Parce que ça, c'est la réalité de ce qu'on vit. Moi aujourd'hui, je suis très très content de ce que je vis avec mes joueurs. C'est vraiment, je vous le dis, j'ai un amour passionnel pour eux parce que ce que je vis avec eux depuis deux ans et demi, c'est exceptionnel pour un jeune coach dans un club comme celui-ci où on me donne tous les pouvoirs sportifs de faire jouer l'équipe comme je le veux. Projet dingue. Et sincèrement, aujourd'hui, je l'en ai parlé récemment, si vous avez le choix de faire monter ce club en Ligue 2 et peut-être de vivre une aventure en Ligue 2 mais une équipe qui va être au milieu de tableau, je prends ce projet-là. Je leur ai dit dans la causerie d'aujourd'hui, les gars, ce club aujourd'hui est un club mythique. Cette tribune a 101 ans. Ça veut dire que ce soir, vous allez fermer cette tribune et donc nous, on doit marquer le moment. Et de toute façon, en marquant le moment, vous marquez l'histoire. Et cette saison doit nous amener à marquer l'histoire de ce club parce que je leur dis, si demain, on monte en Ligue 2, les gars, dans 20 ans, on vous dira, vous êtes l'équipe qui a fait monter le club en Ligue 2. Et donc, vous ferez partie de l'histoire. Même si d'autres joueurs arriveront après, il y aura d'autres histoires pour le rest de l'histoire. On ne l'a pas écrit avant. On ne l'écrira pas dans 20 ans, mais là, on peut l'écrire. Il y aura un chapitre. Il y aura un chapitre et moi, j'ai envie de faire partie de ce chapitre parce que j'ai des gens qui travaillent au club, dans l'administratif, sportif, qui m'accompagnent et je me dois d'être avec eux. Après, l'avenir, je ne le connais pas, Walid. Demain, tu sais comment c'est le football. Il peut y avoir une offre si le club s'en va soit sur une logique où chacun sait où il va. Et moi, le club m'a donné une mission, c'est de monter en Ligue 2. Et à la fin de cette mission-là, de toute façon, de par mes valeurs, on aura une discussion avec le président. Il sait qu'il n'y aura pas de coup tordu de ma part. Quand il y a eu Lyon, j'ai dit au président, je vous demande d'écouter parce que c'est normal, mais vous déciderez à la fin. Et il a décidé. Et on est aujourd'hui très contents d'être dans le projet dans lequel on est. Donc ça veut dire que sur Lyon, je ne t'explique pas sur le chat qu'il y a beaucoup de supporters qui te souhaitent pouvoir revenir dans des anciens clubs et d'autres qui sont en train de... En plus, ils ne veulent pas de repartir. En plus, ils ne veulent pas de Ligue 1. Mais moi, je peux plaire pour Red Star. Mais juste, sur Lyon, si Patrice Haddad avait dit « Tu vas à Lyon, tu serais allé ? » Si Patrice Haddad avait ouvert la porte à une négociation avec Lyon, on aurait discuté et on aurait réfléchi parce qu'il faut se dire une chose, c'est qu'à un moment donné, c'est ce que j'ai dit. Je ne suis pas allé à la porte de Patrice ni à la porte de Reda pour dire « S'il te plaît, Reda accepte l'offre. » Ce n'est pas du tout ça. L'offre, à un moment donné, s'est présentée auprès de mes agents. Mes agents ont discuté avec l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais s'est rapproché du Red Star et 777, Josh Wander, le président et Reda ont dit non. Et à partir de ce moment-là, je suis un entraîneur sous contrat qui valorise le contrat qu'il a aujourd'hui. Et je n'oublie pas une chose, c'est que le Red Star m'a permis d'être sur ma première expérience d'entraîneur et ça, ça a une valeur pour moi qui est inestimable. Et le foot, si un jour, je dois aller au très très haut niveau, j'irai peut-être, et je l'espère avec le Red Star, et si ce n'est pas avec le Red Star, je l'espère avec une autre équipe, mais la réalité, c'est que moi, je veux faire mon travail et honorer la confiance qu'on a mis en moi. Voilà. Le coach est intransférable, les joueurs sont intransférable. Très belle réponse, mais en tout cas, moi, je te sens très très heureux ici. Très très heureux. Pourquoi c'est ce que tu dégages ? Très très heureux, j'ai ma famille ici avec moi et mes enfants. Et moi, je te donne mon avis, mais en haut, notamment en Ligue 1, ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre. Tu as beaucoup d'ambition, etc. Tu es dans les médias, mais aller chez les fous, entre guillemets, positivement, c'est-à-dire en termes de contexte, parce qu'ici, tu es bien, je trouve qu'il y a de la compétence partout, etc. C'est un club qui est en croissance, aujourd'hui. A taille humaine et avec beaucoup de croissance, et d'aller se griller au bout de six semaines parce que tu as un fou qui te saute au bout de cinq matchs sans résultat. En fait, dans l'élite, c'est beaucoup plus aléatoire. Je ne suis pas sûr. Après, il y a un élément aussi qu'il faut comprendre quand on a des discussions, et c'est ce que je dis, aujourd'hui, il faut aussi que les clubs du dessus, Ligue 2, Ligue 1, quand ils vont chercher, je ne parle pas de moi, quand ils vont chercher un entraîneur d'un club de national qui est en réussite, il faut à un moment donné aussi comprendre que ce coach-là est bien là où il est. Et lorsqu'un coach performe comme je performe avec mon équipe et mon staff, ça, ça se valorise. Et donc forcément, le club aujourd'hui, par rapport au coach que je suis, m'accompagne et me permet de me sentir bien. J'ai ma famille ici, j'ai mes enfants, et je suis à Paris et je suis très très bien pour l'instant. Et puis après, le football donnera sa vérité. Maintenant, nous, on a un objectif à aller chercher, c'est la montée en Ligue 2. Habib, on va te libérer. Merci beaucoup Habib. On se fait un petit point juste calendrier avec Habib, parce qu'il y a des matchs intéressants qui arrivent. Il y en a un qui arrive. Il y en a un qui arrive. Dans le chemin, je vais le rater, je suis dégoûté. Dans le pèlerinage pour aller en Ligue 2, celui-là, je pense qu'il va être important. Il y aura le derby contre Versailles. On le voit, Orléans, goal FC, donc avec une relâche à France. Deuxième partie de saison, ça goal. Exactement, deuxième partie de saison. On le voit, c'est six prochains matchs qui arrivent, avec ce choix, avec Marty et Rouen aussi. Ce sera fin janvier, début février. Je me souviens qu'Abib avait dit qu'il serait très haut à un moment donné dans le classement. Ça n'a pas menti. Non, quand on les a joués, c'est une équipe qui nous a montré énormément de qualités dans le jeu. On a de plus en plus d'équipes de national qui jouent au football, il faut le dire. C'est un championnat qui évolue avec des entraîneurs qui ont des projets de jeu bien établis et surtout avec des ambitions dans le jeu. Et sincèrement, aujourd'hui, lorsque vous voyez les matchs de national, vous prenez beaucoup de plaisir. Moi, je les regarde, autre que mon équipe, et on prend beaucoup de plaisir à voir les équipes jouer aujourd'hui en national. Le niveau a vraiment été en train de monter année en année. Tu vois qui dans les caissons de la montée ? New York, aujourd'hui, monte beaucoup de solidité à domicile. Et lorsque vous avez cette régularité-là à domicile et que vous êtes capable d'aller chercher des points à l'extérieur, je pense qu'ils seront là. Rouen sera là. Et après, il y a peut-être des équipes qui peuvent revenir de derrière. Je pense aujourd'hui à Nancy, deux victoires en deux matchs avec un coach. Sochaux, c'est un peu mieux aussi. Sochaux, c'est un peu mieux. Je pense que ça va être très, très dur. L'équipe qui sera là-haut, c'est les équipes qui seront régulières. Et si vous avez un creux, vous pouvez être sanctionné. OK. Merci Habib. Il ne faut pas qu'on en ait du tout. Il faut qu'on garde cette régularité. Merci beaucoup. Je suis très content de vous voir ici. Je sais que vous avez beaucoup de place aujourd'hui dans les médias. Vous êtes très, très bon dans ce que vous faites. Merci Habib. Je suis très content que vous soyez à Bouéros ce soir. Merci Habib. Merci Habib. Merci Habib. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Bonne fin de saison. Bonne fin de saison. Plein de bonnes choses pour le Red Star. Et puis on reviendra peut-être pour la Ligue 2. On te souhaite. On revient avant.